Aujourd'hui en France, 92% des femmes susceptibles de tomber enceinte mais ne souhaitant pas avoir d'enfant utilisent un moyen de contraception. A votre avis, lequel est le plus fréquent ? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Le gagnant du jour est une gagnante ! La pilule, suivie par les DIU, dispositifs intra-utérins ou stérilés, puis les préservatifs. Il y a de grosses variations en fonction de l'âge, la source est en description si vous voulez creuser le sujet. Globalement, si on fait la somme pilule, plus DIU, plus implant, plus patch et anneaux contraceptifs, on arrive à 64% de méthodes mises en place par les femmes elles-mêmes. Sans compter la contraception définitive par ligature des trompes, les préservatifs féminins, le diaphragme, la cape ou la symptothermie, autre moyen de contraception pas forcément très connu, géré par les femmes. Spéciale dédicace au public majoritairement masculin de cette chaîne ! Utérus avec les doigts ! Aujourd'hui, en France, la contraception est surtout une affaire de femmes. Mais est-ce que ça a toujours été le cas ? Qu'en est-il dans d'autres pays ? Et quelles sont les conséquences de cette répartition inégalitaire de la charge contraceptive ? Bienvenue dans A vide de recherche ! Cécile Thaumet et Mylène Rousseau-Cornabas sont docteurs en sociologie. Ayant toutes deux travaillé sur des sujets en lien avec la contraception, elles ont croisé leurs analyses dans un article intitulé « Comment ne pas faire d'enfants ? La contraception, un travail féminin invisibilisé » publié dans Recherche sociologique et anthropologique en 2018. En se basant sur l'analyse d'archives, la réalisation d'entretiens et les résultats des enquêtes féconds menées par l'Inserm et l'Ined, elle retrace l'évolution de la contraception en France et montre que celle-ci nécessite désormais un important travail de la part des femmes, impliquant à la fois de la concentration, du temps et des ressources matérielles. Si la pilule est le moyen de contraception le plus utilisé en France, ce n'est pas le cas à l'échelle mondiale. Le plus fréquent est la stérilisation, ou contraception définitive, qui passe principalement par la ligature ou le retrait des trompes de fallope chez les femmes, ou, plus rarement, par la vasectomie chez les hommes. Seulement 5% des femmes en couple sont concernées par cette méthode de contraception en France, qu'elle soit mise en place par elle ou par leur conjoint. En seconde place à l'échelle mondiale, on retrouve des méthodes long termes comme les DIU ou les implants contraceptifs. Et enfin, en troisième place, la pilule. Le tout avec de grandes disparités entre les pays. Ainsi, le recours massif à des moyens de contraception gérés par les femmes n'est pas systématique. En Espagne, les méthodes plutôt masculines comme la vasectomie, le préservatif et le retrait, ou coït interrompu, représentent 53% de la contraception. Contre 15% en France. Historiquement, la volonté des couples mariés de contrôler leur descendance a pris de l'ampleur en France à partir du milieu du XVIIIe siècle. L'utilisation de la technique du retrait s'est répandue et cette première révolution contraceptive a conduit à une diminution de la natalité. Sauf qu'après la Première Guerre mondiale, les autorités ont estimé qu'il fallait plutôt repeupler le pays. Non mais. Et le 31 juillet 1920, une loi a été votée pour interdire la propagande anticonceptionnelle. Non seulement il ne fallait pas utiliser de contraception, mais en plus il ne fallait pas en parler. Seul le préservatif, qui permet d'éviter des maladies, a échappé à l'interdiction. Ça n'empêchait quand même pas les couples de mettre en place certaines précautions dans leur intimité, comme le retrait. À cette époque pas si lointaine, la contraception reposait donc plutôt sur les hommes, qui devaient faire attention pendant les rapports sexuels. Mais ça restait une vigilance ponctuelle et les femmes étaient impliquées aussi. Certaines témoignent de la façon dont elles surveillaient leurs conjoints pour être sûres de reculer elles-mêmes avant qu'ils n'éjaculent. D'autres pratiquaient une surveillance de leur propre corps pour éviter les rapports pendant leur période de fertilité. Et en cas d'échec de la contraception, c'était évidemment aux femmes de gérer la grossesse ou l'avortement, qui je le rappelle, était illégal en France jusqu'en 1975. L'usage de la pilule a quant à lui été autorisé dans les années 60 pour réguler le cycle menstruel, pas comme moyen de contraception. Il a fallu attendre le 28 décembre 1967, il y a seulement une cinquantaine d'années, pour qu'une loi rende finalement légale l'utilisation de la contraception. Mais dans un cadre très régulé. Délivrance uniquement en pharmacie ou mise en place par les médecins pour les dispositifs intra-ultérins, et interdiction de communiquer sur le sujet en dehors des supports réservés aux médecins et aux pharmaciens. C'était la deuxième révolution contraceptive. Et clairement, même s'il est normal d'être vigilant avec des dispositifs médicaux, il restait une marge de progression. L'usage des méthodes de contraception modernes et médicalisées, plus efficaces que le retrait, s'est répandu dès leur autorisation. Avec une conséquence notable. Les discussions concernant la contraception ont été transférées du foyer au cadre médical, qui n'impliquait plus le conjoint. Ce renouveau de l'approche contraceptive, vu comme une possibilité d'émancipation et d'indépendance des femmes, a été salué plutôt que critiqué par les mouvements féministes français. Dans d'autres pays, comme l'Angleterre, le Canada ou les États-Unis, des inquiétudes vis-à-vis de cette nouvelle responsabilité se sont manifestées plus rapidement. De fait, n'étant impliqués ni dans les échanges avec les médecins, ni dans la mise en œuvre concrète de la plupart des moyens de contraception, les hommes ont rapidement cessé de s'en préoccuper en France. Comme l'illustre cette charmante citation d'un directeur commercial de 31 ans, recueilli dans les années 60. Accrochez-vous ! Il y a 10 ans, quand je faisais l'amour avec une mineure, c'était à moi de penser à ce que cette pauvre créature n'attrape pas d'enfant. Elle n'était pas du tout dans la course. Tandis que maintenant, ma femme en sait 10 fois plus que moi sur ce sujet, et quand je fais l'amour ailleurs, ce problème de ne pas avoir d'enfant, je n'y pense même plus. Je me dis que la personne qui est avec moi s'est débrouillée, ou alors qu'elle va m'avertir. Un autre événement a joué un rôle important dans l'approche actuelle de la contraception en France. La pandémie de VIH débutait dans les années 80. Celle-ci a remis en avant le préservatif, outil pertinent à la fois pour protéger des infections sexuellement transmissibles et des grossesses. Son usage n'a cessé d'augmenter depuis. Voilà l'histoire qui a conduit à ce qu'on considère aujourd'hui comme la norme contraceptive française. Une utilisation ponctuelle du préservatif masculin en début de vie sexuelle, un passage à la pilule lorsque la relation conjugale est stabilisée, et finalement un recours au DIU après avoir fait des enfants. La majorité des moyens de contraception utilisés aujourd'hui en France sont ainsi mis en place et gérés par les femmes. Au point que certains hommes ont semblé se poser cette question pour la première fois quand elle a été abordée en entretien par les chercheuses. Pourtant, cette vision du contrôle de la fertilité comme étant une préoccupation principalement féminine n'est ni partagée par tous les pays, ni très ancienne. Depuis les années 90-2000, le caractère contraignant de cette situation suscite des réflexions en France, et les recherches sont menées pour mieux caractériser la charge que peut représenter la gestion de la contraception. La médicalisation de la contraception et la stigmatisation liées à l'avortement ont fait basculer le contrôle de la fertilité du domaine du choix à celui de la responsabilité. La contraception doit être efficace, donc prise correctement, ce qui demande plusieurs formes de travail. Le premier volet du travail contraceptif est le suivi médical associé. Et il concerne beaucoup de monde. Près de 70% des femmes sous contraception consultent des professionnels de santé pour ça. Prévoir ces rendez-vous nécessite d'anticiper leur délai d'attente, qui peuvent atteindre plusieurs mois, pour s'assurer que la contraception ne soit pas interrompue. Un bon travail de gestion de planning, avec sa dose de charge mentale. Il faut aussi s'assurer de pouvoir se rendre à ces rendez-vous, dont les horaires ne sont pas toujours compatibles avec l'activité professionnelle. Quand on bloque un créneau des mois avant la date concernée, c'est pas évident de savoir à l'avance si on pourra poser une demi-journée ou partir plus tôt du travail. Par ailleurs, les consultations et les méthodes de contraception ne sont pas toutes remboursées, ou pas intégralement. Tout ça joue dans le choix des femmes, et les techniques gratuites et peu contraignantes, comme le retrait, sont plus souvent adoptées par les personnes précaires que par les classes sociales plus aisées. C'est parfois le bon vouloir du médecin, régulateur de la contraception, qui limite les possibilités. Ainsi, une femme n'ayant jamais eu d'enfant peut théoriquement accéder à la contraception définitive ou se faire poser un DIU, mais tous les professionnels de santé ne mentionnent pas ces possibilités et certains refusent de réaliser ces actes. La norme procréative du bon enfant au bon moment est forte en France et influence les décisions médicales et les conseils donnés aux femmes. Un deuxième volet du travail contraceptif correspond donc à la recherche d'informations. Les méthodes de contraception dites naturelles, comme le retrait ou l'identification des périodes d'ovulation pour y éviter les rapports sexuels, sont par exemple rarement évoquées par les professionnels de santé, car elles sont peu efficaces. Or, l'efficacité dépend de la façon dont la méthode est vraiment mise en place et n'est qu'un des paramètres qui influencent le choix d'une contraception. Les problèmes de santé, la difficulté d'accès aux structures médicales, les moyens financiers ou les décisions du couple, notamment sur l'acceptabilité d'un risque de grossesse, pèsent aussi dans la balance. Ce devrait être aux personnes concernées de prendre une décision en ayant toutes les informations en main. Mais, en dehors des moyens de contraception les plus répandus, ça peut nécessiter d'aller chercher soi-même les informations. Un travail cognitif très majoritairement effectué par les femmes, qui sollicitent pour ça leur mère et leur réseau féminin, notamment via Internet. Une fois la contraception choisie, les méthodes utilisées en France nécessitent le plus souvent une mise en œuvre par les femmes, ce qui constitue un troisième travail. Certaines méthodes à long terme, comme les DIU ou les implants, permettent de le réduire, mais il peut être important aussi bien dans les contraceptions médicalisées que dans les naturelles. Prendre la pilule à heure fixe ou surveiller quotidiennement sa température ou l'état de sa glaire cervicale, c'est... relou. Ça demande de libérer du temps, de s'adapter si on n'est pas chez soi, de penser à amener ce dont on a besoin tous les jours. Les femmes concernées mettent en place des astuces, comme programmer un réveil pour ne pas oublier leur pilule, avoir toujours leur ordonnance dans leur sac au cas où elles oublieraient leur plaquette en déplacement. Un chouette combo de charges mentales et de contraintes matérielles. Enfin, un dernier travail invisible est demandé aux femmes, s'accommoder des effets secondaires de leur contraception. D'après une enquête de 2013, un tiers des femmes sous contraception déclarent ressentir des effets secondaires. Le problème est donc loin d'être négligeable. Pourtant, les effets secondaires de certaines méthodes de contraception sont considérés comme normaux, y compris par les premières concernées, comme l'illustre ce témoignage d'une femme de 35 ans interrogée sur les effets secondaires de sa prise de pilule. J'ai jamais eu d'effet secondaire, par contre, j'ai rencontré des effets hyper positifs quand je l'ai arrêtée. Autrement dit, elle a considéré l'arrêt de sa pilule comme une amélioration plutôt qu'un retour à la normale. Sa contraception avait modifié sa perception de son corps. Des migraines au changement de poids, les effets secondaires de la contraception hormonale sont variés et une dimension est rarement prise en compte, l'interférence avec la vie sexuelle. Les impacts du préservatif ou du retrait sur le plaisir et le désir masculin sont beaucoup plus évoqués que ceux de la pilule, premier moyen de contraception en France, sur le plaisir et le désir féminin. Le paysage contraceptif français est le fruit d'une histoire récente. Les principaux moyens de contraception utilisés aujourd'hui n'ayant été autorisés qu'il y a une cinquantaine d'années. Le développement de ces méthodes hormonales a conduit à médicaliser la contraception et à la faire reposer en grande partie sur les femmes. Celles-ci doivent désormais assurer toute une série de tâches. Organisation de suivi médical, recherche d'informations, mise en œuvre de la contraception, gestion des effets secondaires et des conséquences d'une grossesse en cas d'échec. Mais ce travail invisible et inégalement réparti n'est pas une fatalité. Après la mise en lumière en 2012-2013 d'effets secondaires graves liés à la prise de certaines pilules, le recours à cette méthode s'est mis à diminuer, avec un report vers les DIU, le préservatif et dans une moindre mesure l'implant. Cette modification progressive de la norme contraceptive française est une bonne occasion de s'interroger sur la pertinence de ce modèle et les façons de l'améliorer. Merci d'avoir regardé cet épisode. S'il vous a intéressé ou qu'il pourrait intéresser une de vos connaissances, pensez à le partager et réagissez en commentaire, en faisant preuve de bienveillance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à regarder l'article. Les vidéos de cette chaîne se basent sur des travaux de recherche, mais on ne peut pas les retranscrire de façon exhaustive en moins de 15 minutes. Sur ce, rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada